Les prises d'otages, les attentats perpétrés en Europe afin d'attirer l'attention sur la situation au Moyen-Orient, le terrorisme, c'est je crois, M. le ministre, la première préoccupation d'un ministre de l'Intérieur, M. Pasqua. Oui, c'est la préoccupation du gouvernement dans son ensemble, et plus particulièrement la préoccupation du ministre de l'Intérieur et de mon collègue Robert Pandreau, ministre qui auprès de moi, est plus particulièrement en charge de la sécurité. Vous avez l'impression que c'est un état de guerre ? Je crois que le terrorisme est un fléau mondial, je crois que tous les pays sont menacés, mais que malheureusement la France figure désormais parmi les cibles favorites. Alors il faut se donner les moyens de lutter contre ce fléau. Il y a des moyens juridiques, il y a des moyens pratiques. Le premier de ces moyens, c'est naturellement la coordination et la concertation avec tous les autres pays qui sont frappés par ce même fléau. Qu'est-ce qui vous manque comme arme dans cette guerre ? Je crois tout d'abord qu'il a manqué aux autorités françaises la prise de conscience en temps utile de ce que représentait réellement comme danger pour notre pays ce qui s'était mis en route. Je n'en veux pour preuve d'ailleurs que le fait, je ne polémiquerai pas, je me contente de le constater, je n'en veux pour preuve que le fait que poussé par une sorte d'angélisme, nos prédécesseurs ont cru qu'à partir du moment où ils militaient, c'était en tous les cas leur sentiment et leur conviction pour une société plus juste, ceux qui luttaient par des moyens violents contre le système abandonneraient ce genre de lutte. C'était une vue de l'esprit et je n'en veux pour preuve que le fait qu'à peine libérés, les responsables d'action directe ont repris les actions violentes. Or il est clair que dans un pays démocratique comme la France et dans tous les pays démocratiques, le terrorisme doit être mis hors la loi. Il n'y a aucune raison, aucun prétexte, aucune excuse à utiliser la violence pour se faire entendre. Tous les moyens existent, la liberté de la presse, la liberté d'association, la liberté de réunion, la liberté d'expression. Par conséquent, on n'a pas à recourir à la violence et surtout lorsqu'il s'agit de prendre comme otage, on le voit en Syrie, mais on l'a vu aussi dans notre pays, et de faire porter ses coups sur des innocents. Cela, le gouvernement actuel ne le tolérera pas. L'insécurité doit changer de camp. Entre les terroristes et nous, eh bien la guerre est engagée. Justement, M. Mies, est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Est-ce qu'il n'y a pas un piège ? Est-ce qu'en, par exemple, en prenant des mesures exceptionnelles, mettant en place des dispositifs un peu spectaculaires, on ne risque pas de donner au terrorisme, qui n'est pas encore très important en France, plus d'importance qu'il n'en a ? Mais nous ne prenons pas de mesures particulièrement spectaculaires. Nous allons prendre les mesures que tous les autres pays démocratiques ont prises avant nous. Nous allons d'abord centraliser les renseignements. Nous allons contrôler davantage nos frontières. Nous allons établir un système informatisé de contrôle des visas. Nous allons délivrer des cartes d'identité infalsifiables. Et nous allons procéder aux vérifications et aux contrôles qui sont indispensables. On a souvent voulu opposer la sécurité des citoyens et les droits de l'homme. Moi, je crois que les deux sont indissociables. Je voudrais d'ailleurs que l'on considère davantage le ministère de l'Intérieur comme le ministère de la paix qu'autre chose. Je ne connais rien de plus beau comme nom que celui que l'on donne aux agents de la force publique qui sont au bas de l'échelle. Ceux que l'on voit dans la rue, ils s'appellent comment ? Gardiens de la paix. Ils militent, ils risquent leur vie pour que tout le monde vive en paix. Le premier des droits de l'homme, c'est le droit à la sécurité, à la tranquillité et à la paix. Ça veut dire pas de mesures d'exception, pas de tribunaux d'exception, pas de loi d'exception ? Non, ça veut dire utiliser tous les moyens que donne la loi pour poursuivre ceux qui se sont mis hors la loi. On n'a pas besoin d'un arsenal supplémentaire ? On a besoin de lois supplémentaires, nous allons les proposer au Parlement. On a certainement besoin de coordonner à la fois les recherches, c'est ce à quoi nous nous employons, et aussi l'instruction. Et c'est la raison pour laquelle le premier ministre, dans sa déclaration notamment, proposait la création d'une chambre spécialisée à la Cour d'appel de Paris, parce que lorsqu'on instruit une affaire... Ça sera pas la Cour de Sûreté de l'État ? Non, mais ce sera une chambre spécialisée avec des gens qui seront habilités à suivre la totalité d'une affaire et non pas avoir des procédures morcelées et éparpillées en différents points du territoire. Oui, l'insécurité, monsieur le ministre, c'est aussi la délinquance, la prête et la grande. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut changer dans le dispositif dont vous héritez, à votre avis ? Écoutez, je crois qu'il faut d'abord que chacun remplisse son rôle. Le rôle de la police, c'est d'une part d'assurer la prévention et aussi la répression. C'est malheureusement indispensable. À partir du moment où des gens enfreignent la loi, il faut bien utiliser des moyens pour les contraindre à rentrer dans le droit chemin et à respecter la loi. On en entend plus parler de répression que de prévention. Oui, on en entend surtout parler par ceux qui commentent. Mais il est bien évident que nous, nous ne dissocions pas la prévention de la répression. Alors il y a aussi cette phrase qui a été interprétée de monsieur le premier ministre, Jacques Chirac, parlant de couvrir la police. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsqu'il y a des bavures, on fermera les yeux ou ça veut dire que c'était mal interprété ? Écoutez, vous avez des citoyens qui ont accepté, qui ont choisi, parce que finalement la police est une sorte de vocation. On n'entra pas dans la police comme on entre au PTT tout de même. C'est un métier un peu plus difficile avec davantage de risque. On a choisi de se consacrer à la protection de ses concitoyens. Par là même, on accepte, parce qu'il faut y penser, chaque année, des dizaines de policiers et de gendarmes paient de leur vie le risque qu'ils ont assumé. Ils l'assument jusqu'au bout. Ils paient de leur vie la défense de leurs concitoyens à laquelle ils se sont voués. Alors, pour remplir convenablement leur mission, les membres des forces de l'ordre ont besoin de quoi ? Ils ont d'abord besoin que la population sente qu'en réalité, c'est pour assurer la paix et la tranquillité publique qu'ils prennent ces risques. Et ils ont donc besoin d'être compris et soutenus par la population. Ça n'a pas toujours été le cas. Et ça ne l'est pas encore tout à fait. Ça fait partie de nos préoccupations. Et nous allons nous y atteler. Et dans le même temps, ils ont naturellement besoin de se sentir à la fois soutenus et compris, aidés par leurs supérieurs. Comment voulez-vous que des gens aillent jusqu'au bout de leur responsabilité s'ils pensent qu'au-dessus d'eux, il y a surtout des gens qui ne prendront pas les leurs de responsabilité ? Chacun doit prendre les siennes. M. le ministre, le gouvernement semble lier le problème de l'insécurité à celui des étrangers. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les étrangers se sentent globalement montrés du doigt ? Non, on ne doit pas lier les deux problèmes. Mais je crois que les étrangers, vous voulez parler des immigrés, je crois que les immigrés ont besoin plus que les autres encore d'un pouvoir qui prenne en main les problèmes de sécurité. Parce qu'il y a une petite partie des immigrés qui, par leur comportement et par la façon dont ils enfreignent la loi et par les actes de délinquance auxquels ils se livrent, font rejaillir sur l'ensemble de la population immigrée qui ne le mérite pas une sorte de phénomène de rejet ou de condamnation. Ça, nous ne l'acceptons pas. Alors, il faut que les choses soient claires. M. Tria, moi, je suis gaulliste. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous le savez bien, ce que ça veut dire. Ça veut dire que je suis un de ceux qui sont engagés pendant la guerre, derrière le général de Gaulle, qui ont combattu le racisme, le nazisme, etc. Donc, tout ce qui peut, de près ou de loin, s'apparenter au racisme, nous le combattrons et nous ne le laisserons pas se développer. Pas de délit de faciès dans les rues ? Pas du tout. Et la meilleure manière de l'empêcher, c'est que l'on dise aussi ceci. Lorsqu'un délinquant est un délinquant, ce n'est pas parce qu'il sera un immigré qu'il sera arrêté, mais s'il est immigré, ça ne le protégera pas d'être arrêté. — M. Pascoua, une dernière question. Elle concerne la carte électorale. On vous a représenté avec des grands ciseaux et on a parlé de découpage, de charcutage. Est-ce que la garantie de la commission de magistrats est bien réelle ? Est-ce que nous saurons ce que ces magistrats vous recommanderont ou vous feront comme conseil ? Écoutez, j'ai reçu des instructions du premier ministre et du gouvernement pour préparer la loi électorale. Et j'ai essayé... J'ai donc présenté au nom du gouvernement un projet de loi qui donne le maximum de garanties pour montrer que nous ne voulons pas faire ce que nous avons reproché à nos prédécesseurs. — Je rappelle que ceux qui nous reprochent à l'heure actuelle ou qui nous suspectent de vouloir charcuter sont des spécialistes. Parce que pour arriver à faire une loi... — C'est une spécialité de l'ensemble de la politique. — Non, 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 non. On n'en était quand même jamais arrivé au niveau où on en est arrivé. Pour arriver à faire en sorte qu'à Marseille, à la suite de découpage, celui qui a le plus de voix n'est pas maire et que celui qui a le moins est élu, il faut quand même le faire. Vous l'admettrez avec moi. — Alors, nous, nous avons pris un certain nombre de précautions. Nous avons dit que nous maintenons le même nombre de députés au plan national. — 577. — Et nous maintenons le même nombre de députés par département. Nous rétablissons la loi électorale telle qu'elle existait auparavant. Nous demandons simplement à l'Assemblée nationale, parce qu'on ne peut pas faire autrement, de nous donner le pouvoir de pratiquer par ordonnance pour redécouper les circonscriptions. Alors, je reconnais que nous sommes dans une situation plus favorable pour redécouper que ce que nous l'aurions été s'il avait fallu redécouper les circonscriptions il y a un an. Si le gouvernement de l'époque, au lieu de choisir la proportionnelle, avait choisi de redécouper, c'eût été plus difficile pour lui. Pourquoi ? Parce qu'il partait de circonscriptions qui existaient. Aujourd'hui, la table est rase. Mais nous avons pris d'autres précautions. Et nous avons dit notamment... Nous posons un certain nombre de conditions et de règles. Nous avons dit... Le Conseil constitutionnel a considéré qu'il ne fallait pas qu'il y ait un écart supérieur à 1,8 %, c'est-à-dire presque deux fois entre la plus petite région, la plus petite circonscription et la plus grande. Nous, nous disons 15 % seulement. Et dans le même temps, nous avons créé une commission. Alors aujourd'hui, il y a un grand débat. On me dit... Mais est-ce que les travaux de cette commission sont rendus publics ? Mais moi, c'est ce que j'ai proposé. Donc vous souhaitez que ça soit public et que vous le direz ? Le gouvernement a proposé que les avis de cette commission soient rendus publics. Nous ne l'avons pas retenu dans le projet de loi, parce que le Conseil d'État a considéré que la publicité qui serait donnée à ces travaux serait en quelque sorte un préalable à l'examen auquel le Conseil d'État se livrera ultérieurement. Nous n'avons rien à cacher. Nous jouerons carte sur table. Tout le monde connaîtra la nature de nos travaux avant même que le gouvernement en décide. Merci, M. Pasqua, d'avoir été notre invité. Merci. Le ministre des Affaires... Merci.